yes bien le bonjour les amis on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc je emmène sur une nouvelle randonnée en tout cas nouvelle pour moi vous l'avez peut-être déjà fait mais donc on a démarré juste en bas l'endroit qui s'appelle le plan du var juste avant vraiment de rentrer dans les dans les gorges et donc départ d'ici on va monter au sommet faire une boucle et redescendre par là donc le sommet c'est le mont arpas à 695 mètres d'altitude donc c'est pas une rando énorme énorme mais le début c'est que de la montée que de la montée donc je crois qu'il y a entre 500 et 600 de plus à faire donc de dénivelé positif sur environ entre 8 et 10 km je crois donc voilà allez on y va les amis c'est parti et on 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 avance on avance les amis donc je pense que le sommet il va être là on continue il y a un peu de vent mais ça va parce que demain il fait pas super beau apparemment mais bon voilà on y est presque on continue on a fait 2 km 6 et 439 de plus donc voilà on avance bien allez on est va go c'est parti bon voilà les amis donc on est arrivé au sommet du mont Arpaz je me décale un peu parce que juste à côté du sommet il y a un banc ou deux et il y a des personnes donc pour ne pas les déranger je me mets à côté donc voilà le sommet il a 695 mètres d'altitude on a fait 3 km 530 et 543 547 de plus par l'an mais donc ouais c'est génial d'ici on a super vu malheureusement il y a pas mal de antennes enfin de lignes électriques dans le coin ça gâche un peu mais il y en a une super vue regardez avec le Mont Vial juste là on va voir le Mont Ferriant de l'autre côté après on a une direction à la mer là bas donc on voit la mer d'ici c'est très très chouette et juste là à côté du Mont Vial on va voir les bons lions donc j'ai fait une vidéo où j'ai fait le tour je suis monté au sommet et je suis fait le tour et c'était fort sympa tant que voyage à la ville il y a de super vues aussi sur le Marquantour qui est encore un tout petit pas enneigé mais il ne reste plus grand chose et donc voilà moi je vais faire une petite pause boire un coup, manger un petit bout et on va se remettre en route et donc là on ne va pas redescendre exactement par où on est vu on va longer l'autre pan de montagne et rejoindre le chemin qu'on a pris pour monter donc voilà les amis allez à tout de suite c'est parti bon les amis après un bon coup d'eau on est venu donc on est monté par là et nous on va redescendre par là puis rejoindre en fait là où il y a la bifurcation et on redescendra au plan du bar allez c'est parti allez du go on est venu allez c'est parti on rejoint l'autre bifurcation la première quand on est monté on a une première bifurcation qui nous a permis de prendre la crème la première crête là on vient de redescendre de la deuxième crête on vient de passer la bifurc et direction la première bifurc allez c'est parti je vais profiter de ce magnifique paysage qu'on a autour de nous c'est très très joli allez on va c'est parti bon 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 on a fini cette balade ce fut fort chouette j'espère que vous a plu donc c'est une balade deux fois deux heures et demie environ pour ce comprise on a fait donc entre 8 et 10 km on a fait 8,25 enfin 8 km 250 pour 574 de plus donc ouais entre 500 et 600 de plus voilà j'espère qu'elle vous a plu moi je vous dis à bientôt gardez vous bien sur la santé à plus c'est l'ami bon 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 bon